Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo meal prep, donc la vidéo meal prep, celle-ci je vous la poste sur Family Forever parce que j'ai eu beaucoup de remarques d'abonnés qui m'ont dit qu'elles n'avaient jamais les notifications de Cooking Forever et donc c'est embêtant pour vous, c'est embêtant pour moi parce que je consacre beaucoup de temps à ces vidéos-là, les meal prep c'est toujours très très long à filmer, donc en attendant d'être mieux référencés sur Cooking Forever, les grosses vidéos comme ça qui demandent beaucoup de préparation, je vous les mets sur Family Forever. Par contre là je vais essayer de vous poster régulièrement, alors pas tous les jours mais très régulièrement des vidéos de recettes mais vous savez juste une recette simple sur Cooking Forever tant que le référencement soit fait correctement sur cette chaîne et je tiens compte de vos remarques voilà parce que les vidéos clairement je les fais pour vous donc je vois pas d'intérêt de les faire si vous ne les avez pas, s'il n'y a pas les notifs et tout ça donc voilà, donc là c'est parti pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors donc la première recette de ce meal prep elle est vraiment vraiment simple et délicieuse, donc c'est une salade de brocoli avec des carottes, du maïs, ça plaît vraiment beaucoup aux enfants, enfin à toute la famille mais y compris aux enfants, ceux qui sont les plus difficiles, ça leur plaît aussi donc c'est parfait. Au niveau des ingrédients, donc il vous faut un ou deux brocolis, moi j'en ai mis un seul, voilà ça suffit, des carottes râpées, alors là j'ai fait ma flémarde et j'ai pris des carottes déjà râpées, vous pouvez prendre tout simplement des carottes entre guillemets, des vraies carottes entières et les râper vous même. Du maïs, enfin une boîte de maïs, un poivron, voilà un poivron rouge, du persil pour la sauce, pour la sauce il vous faut également deux yaourts grecs, de la mayonnaise, de la moutarde et c'est tout. Voilà, c'est déjà pas mal, donc c'est parti, on va commencer par faire cuire notre brocoli au cookéo. Au préalable, j'ai lavé mon brocoli, je vous ai pas montré, je vous le montre souvent quand je lave et tout ça mais là, à force, je pense que vous le savez. Donc là pour cuire mon brocoli, c'est hyper simple, je mets deux grands verres d'eau dans ma cuve du cookéo et ensuite je mets en mode comme ça en cuisson vapeur pendant 5 minutes. Pendant ce temps là, je coupe mon poivron en petits morceaux. Ensuite, je mets donc les poivrons dans un grand bol comme ça pour pouvoir bien mélanger avec la sauce, je rajoute le maïs, les carottes râpées. Pour ce temps là, je vais préparer ma sauce, voilà, la sauce c'est vraiment ça qui va faire toute la différence, donc je vais mettre en premier mes deux yaourts grecs à l'intérieur. Et j'ajoute une petite dose on va dire de moutarde. Je prends de la douce comme ça parce que pour les enfants, la forte ça va pas du tout. Une petite pichette comme ça et là je vais couper mon persil et je vais le rajouter dedans. Alors c'est pas grave si c'est coupé grossièrement comme ça, franchement les morceaux on les sent pas du tout, enfin les petits morceaux de persil on les sent pas quand on les mange dans la sauce vu que c'est bien mélangé ensuite avec les légumes. Je rajoute du sel et du poivre, entre temps le brocoli venait de sonner donc je l'ajoute dans ma... avec les légumes, voilà. Et je rajoute donc la sauce par dessus. Je mélange bien de manière à ce que tout soit bien recouvert de sauce, franchement cette recette est vraiment délicieuse. Donc ça vous pouvez l'accompagner avec du riz pour un repas du soir ou bien avec un petit filet de poisson, enfin vraiment vous pouvez faire comme vous voulez. Moi je vais le manger simplement comme ça avec un petit oeuf sur le plat parce que ça va me suffire et qu'en général le soir je mange toujours très léger. Alors donc là pour la deuxième recette qui est également hyper hyper simple, il vous faut des champignons, voilà coupés comme ça c'est mieux je trouve pour cette recette. Un poivron vert, un poivron rouge, une courgette, une bouse d'ail, un oignon, du riz ou des pâtes, enfin vous vous servez avec ce que vous voulez, moi j'aime bien avec le riz. Pour la sauce il vous faudra une petite dose de ketchup, de la sauce soja sucrée et une petite pointe de sucre. Donc là c'est parti on va commencer par prendre une poêle et mettre les champignons à l'intérieur. Et là pendant ce temps là, pendant que les champignons sont en train de cuire, je m'occupe des poivrons que je coupe en petits morceaux. Je coupe ma courgette en petits morceaux également et je coupe un oignon avec de l'ail. Je coupe ma courgette en petits morceaux et je coupe ma courgette en petits morceaux. J'ajoute tous mes légumes coupés en morceaux dans ma poêle avec les champignons et je laisse bien cuire tranquillement. J'ai laissé à peu près 20 minutes comme ça à feu moyen, j'ai rajouté un petit verre d'eau pour ne pas que ça brûle dans le fond et j'ai surveillé régulièrement. J'ai rajouté une petite goutte pour wok thai. J'ai rajouté un petit verre d'eau pour ne pas que ça brûle dans le fond et j'ai rajouté un petit verre d'eau pour ne pas que ça brûle. Et la sauce que je rajoute dessus elle est vraiment là pour donner un petit côté sucré salé, un petit côté aigre doux que j'adore. Donc pour la réaliser c'est hyper simple, il vous faut de la sauce soja sucrée, vous ajoutez une petite dose de ketchup et la moitié d'une cuillère à soupe de sucre. Vous mélangez bien et vous ajoutez cette sauce sur vos légumes, il ne faut pas en faire beaucoup, ça ne sert à rien. Juste avoir un petit soupçon comme ça de sucré salé, j'adore, franchement j'adore, j'adore, j'adore. C'est trop bon. Bon, donc là pour accompagner j'ai fait du riz mais vous auriez pu très bien faire avec des pâtes chinoises ou des pâtes normales, enfin voilà, ce que vous voulez. Et donc ce plat là ira au congélateur. Le premier plat je ne vous ai pas dit mais ça ne m'ira pas au congélateur, il sera consommé le lendemain soir, voilà. Et ce plat là par contre ce sera pour le congélateur et souvent on me demande au niveau de la conservation avec le riz, comment ça se passe quand je décongèle et tout et tout. Donc moi quand je vais manger ce plat le soir, je le sors le matin, enfin je le sors du congélateur et je le mets dans mon frigo, voilà. Comme ça il décongèle tranquillement dans le frigo et ensuite je le sors, il n'est plus du tout congelé donc je le mets dans une casserole pour le réchauffer et c'est nickel. Je rajoute juste un tout petit soupçon d'eau pour réhydrater légèrement mais au niveau du goût c'est exactement pareil que si vous veniez de le faire. Franchement je vous dis la vérité de toute façon, je pense que maintenant vous avez été nombreuses à tester les recettes comme ça. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire comment vous trouvez vos plats une fois décongelés. Moi en tout cas je n'ai aucun problème avec tous les plats que je fais. Ensuite ma troisième recette, donc là c'était une quiche aux pommes de terre et aux épinards. Cette recette elle est délicieuse, vraiment hyper simple. Les ingrédients vous les avez vus, je vais vous les redire au fur et à mesure. Donc là il vous faut des pommes de terre, les pommes de terre on les coupe en petits morceaux et on les met à cuire au cookéo pendant 12 minutes. C'est ça qui est bien avec le cookéo, c'est que c'est très rapide au niveau des cuissons vapeur, j'adore. Donc là pendant que ça cuit, moi je ne perds pas de temps, je coupe mes poivrons en petits morceaux. Je coupe mon oignon en petits morceaux également et je coupe de l'ail. J'essaye de couper le plus fin. Le plus petit possible pour pouvoir ensuite mettre dans ma poêle. Je rajoute sur les oignons et l'ail du persil, voilà parce que le persil avec l'ail et l'oignon ça donne vraiment un super bon goût à vos poêles, à vos quiches, à ce que vous voulez. C'est vraiment super bon. Donc là dans ma poêle en premier je mets l'huile d'olive, je rajoute donc mon mélange ail, oignon et persil. J'ajoute les poivrons, je mélange et j'ajoute donc les épinards. Donc les épinards je les ai au préalable recoupés légèrement pour que ce soit plus fin dans la bouche. Voilà tout simplement pour les enfants c'est plus pratique. Et là vous voyez il y a beaucoup, on a l'impression qu'il y a beaucoup beaucoup d'épinards mais au final ça va beaucoup réduire. Donc c'est pile poil la quantité qu'il fallait. En même temps, en parallèle on va dire, j'ai préparé une béchamel, là je ne vous ai pas redonné la recette parce que je vous l'ai déjà donnée plein plein de fois. A la fin quand ma béchamel est prête je rajoute de l'emmental râpé. Je prends un grand plat à tarte comme ça en verre. Celui-ci vient d'Action, il n'était pas cher du tout et franchement qu'est-ce que je l'aime, il est trop trop bien. Il présente super bien. En premier je mets les pommes de terre dans le plat, je mets trois bonnes louches de béchamel. Je rajoute par-dessus donc mes épinards mélangés au poivron. Je vais mettre par-dessus de la béchamel. Je rajoute aussi un petit peu de fromage pour gratiner et j'enfourne pendant 10 minutes à 180 degrés. Donc ça c'est un plat qui va aller au congélateur. Je vais le recouvrir avec du film, un film spécial, je vous ai déjà montré il me semble. Voilà, que je mets par-dessus et ensuite je mets au congélateur. Ça fait exactement comme les plats que vous achetez tout près chez Picard et Thierry. Ça a exactement le même goût je trouve sauf que là c'est meilleur puisqu'il n'y a pas de conservateur. Ma recette suivante elle est super simple. C'est avec du poulet en fait c'est comme un one pot pasta mais à la poêle. Donc il vous faut du poulet, un poivron, deux oignons, des pâtes, de l'ail, des carottes râpées et des champignons. En premier on coupe, c'est tout le temps, ça se répète souvent avec les oignons. Je commence toujours mes recettes, je m'en rends compte quand là je fais ma voix off. Je commence toujours mes recettes avec un oignon. Je crois qu'il n'y a pas une recette sans oignon. C'est vraiment la base de toutes mes recettes. Donc là je coupe mon oignon comme d'hab et je vais le mettre dans la poêle avec de l'huile d'olive. Je mets de l'ail également, je trouve que le goût est vraiment meilleur avec l'ail. Des fois j'en mets, des fois j'en mets pas, ça dépend. Mais là j'avais envie d'en mettre dans tous mes plats. Je mélange bien, je rajoute les champignons et je laisse bien cuire comme ça. Je rajoute les carottes râpées. Je vais le mettre en place. Je rajoute ensuite le poivron. Je mets dans ma poêle de bons verres d'eau pour, encore une fois, éviter que ça brûle dans le fond. Et je mélange bien. J'ajoute du curcuma, de la coriandre moulu. J'ai rajouté aussi un petit peu de cannelle à l'intérieur. Je laisse cuire pendant 15 minutes. Pendant ce temps-là, je m'occupe de mon poulet. Alors là je mets des aiguillettes de poulet dans un grand bol. Je rajoute du concentré de tomate, de l'huile d'olive et du sel et du poivre. Et j'ai mis aussi un petit peu de cannelle parce que j'aime beaucoup la cannelle dans les plats. Ça parfume vraiment beaucoup. Je mélange bien, je fais ma petite préparation comme ça. Je retourne vers ma poêle. Donc vous voyez, c'était quasiment cuit là en fait. Les courgettes, pardon, les carottes, elles étaient vraiment fondantes. Les champignons aussi. Pareil, cette recette, elle est vraiment délicieuse et hyper facile à faire. Donc là je rajoute mes pâtes comme ça crues dans ma poêle. Je mets mon poulet par-dessus et je recouvre avec de l'eau. Je ne vous ai pas filmé mais je préfère quand même vous le préciser. Donc là j'ai mis de l'eau mais j'ai aussi rajouté du concentré de tomate. En fait la deuxième moitié de ma boîte de concentré de tomate. Pour que la sauce ne soit pas fade. Voilà, pour qu'elle ait un bon goût de tomate. Donc une fois que ma poêle est cuite et prête, je la mets dans un grand récipient en verre comme ça et je la laisse refroidir. Bref, c'est une préparation qui ira au congélateur pour un repas dans la semaine, un repas du soir. Mon avant-dernière recette, c'est une soupe de pommes de terre aux lentilles. C'est un gros coup de cœur cette recette, elle est vraiment trop 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 bonne. Et j'en mange très régulièrement. Donc c'est pour ça que je voulais partager avec vous. Donc il vous faut des lentilles, de l'amande séchée, du poivre, du cumin, deux pommes de terre, trois branches de céleri, un oignon et trois carottes. En premier, encore une fois, on coupe l'oignon en petits morceaux. Et on le met dans la cuve du cookie-o avec de l'huile d'olive. On rajoute ensuite les pommes de terre coupées en morceaux. Je rajoute aussi les carottes et le céleri. Je lave bien mes lentilles et je les rajoute dans la cuve. du cookie-o. Je mets donc mes épices. Donc là, de l'amande séchée. J'ai mis également du poivre. J'ai mis aussi un petit peu de cumin à l'intérieur. Je rajoute du concentré de tomate dans ma préparation et je mets en cuisson sous pression pendant 15 minutes. Une fois que c'est cuit, je n'ai plus qu'à mixer. Donc là, je prends mon mixeur plongeur. Ce n'était pas assez liquide pour moi. Donc j'ai rajouté un petit verre d'eau à la fin. Et là, la consistance est parfaite. Franchement, pareil pour un soir avec un oeuf ou une tartine. Je ne sais pas, une tartine de fromage, une tartine d'avocat. Peu importe, c'est suffisant. Et les enfants adorent cette soupe. Voilà, c'est vraiment que des recettes qui sont approuvées par la famille que je vous montre là. Alors, ma dernière recette, c'est un hachis parmentier. Donc là, moi, je vous montre. Je le fais vraiment hyper simplement. Je prends un oignon, encore une fois. Je le mets dans ma poêle une fois qu'il est coupé en petits morceaux. Je rajoute des champignons. Alors ça, ce n'est vraiment pas obligé. C'est juste que nous, on pourrait nous appeler la famille champignons. Tellement, on aime ça. Donc je mets des champignons à l'intérieur. Je mélange bien. Dans ce temps-là, je ne vous ai pas montré. Je vous ai passé l'étape de l'épluchage de pommes de terre. Je trouvais que ce n'était pas forcément très intéressant à regarder. Donc là, je passe directement à la découpe des pommes de terre. Je les coupe grossièrement puisque de toute façon, elles vont cuire en sous-pression au cookéo. Donc franchement, je ne m'embête pas avec la taille des pommes de terre. Surtout qu'elles étaient de base petites, celles-ci. Donc ça va très très vite. Là, je recoupe un oignon, mais grossièrement encore une fois. Et là, je le mets dans ma cuve, dans la cuve du cookéo. Et je mets en cuisson sous pression pendant 12 minutes, je crois. Il me semble. Voilà. Pourquoi c'est... Je regarde en même temps. Non, pendant... Non, pendant 10 minutes. Pendant 10 minutes, c'était suffisant. Donc là, je retourne à ma poêle. Je mélange et je vais ajouter ma viande hachée. Je rajoute du cumin par-dessus, du poivre, du sel et je mélange le tout. Une fois que ma viande est bien cuite, je la mets dans un grand plat qui va au four. J'ai rajouté un petit peu de beurre à l'intérieur. Et franchement, cette purée, elle est trop, trop, trop bonne. Encore une fois, je me répète, mais c'est vraiment facile à faire et ça a vraiment du goût. Je verse la purée sur la viande. Et pour gratiner le tout, j'ai mis un petit peu d'émental sur le dessus. Et voilà mes 6 recettes pour ce meal prep. J'espère que ça va vous aider, que ça va vous inspirer pour vos propres réalisations de meal prep. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501